L'opposition politique en Iran, à l'extérieur de l'Iran, pensez-vous qu'il y a véritablement un potentiel de renversement du régime, vous qui depuis près de 20 ans résistez à ce régime ? Il y a ce potentiel, c'est que, comme je vous ai dit, il y a 20 millions de gens qui portent les cicatrices de la guerre. Les jeunes sont très malheureux. Le salaire, et ça c'est les chiffres de l'État, le salaire de fonctionnaire et de l'ouvrier est environ 100 dollars. Le loyer d'un deux pièces est 300 dollars. Et c'est le cas évidemment aussi des gardiens de révolution. Les gardiens de révolution du niveau de colonel gagnent plus comme peintres de bâtiment le week-end qu'avec leur salaire de milicien reconnu par l'État. Donc il y a les ingrédients que les gens cessent de se résigner. Mais en même temps, je pense que le changement ne viendra pas de la population, mais des miliciens. C'est-à-dire que s'ils sentent que le régime est complètement foutu, que les Mollahs vont partir et les laisser sur place face au peuple en colère, ils vont peut-être bouger. Et un des moyens de les inciter dans cette voie, c'est imposer des sanctions économiques à l'Iran. Il faut savoir que comme 85% des Iraniens sont en dessous du seuil de pauvreté, les sanctions ne vont pas les toucher plus que maintenant. Ils vont toucher les finances de l'État, les salaires des ministres, 20 000 dollars par mois, 100 dollars pour un médecin qui a fait 6 ans d'études et 20 000 dollars pour un Mollah qui est bien né. Il y a une disparité totale, il y a une haine féroce. Les miliciens ont depuis 2 ans ordre de ne plus sortir tout seuls dans la rue, parce que quand ils sortent seuls, ils sont tués, dénudés, déchiquetés et jetés dans la rue. Un peu comme ce qui se passe en Irak, mais là c'est la colère. Vous dites pas d'attaque tout de suite, mais après ? Une fois qu'ils auront investi toute la région, une fois qu'ils ont créé des foyers de nuisance et neutralisé l'Amérique sur plusieurs fronts, une fois qu'ils ont investi, entré dans les assemblées en Europe et sont devenus des forces, Israël sera étouffé sur place. Et le Hamas, dernière question, plus particulièrement sur le Hamas, la victoire du Hamas dans les territoires palestiniens, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je vous ai dit, c'est que j'ai trouvé ça choquant. C'est un mouvement terroriste, mais en même temps, là il doit tomber le masque. C'est-à-dire, est-ce qu'il va garder les 30 millions de dollars de l'Iran et renoncer aux millions américains, aux milliards américains et européens, où il doit modifier sa politique ? Je pense que les américains préfèrent, même à la rigueur, un Hamas pro-russe ou pro-autre chose, qu'un Hamas pro-iranien. Et les Iraniens l'ont compris, au lendemain de la victoire de Hamas, il n'y a pas eu de manifestation spontanée en Iran, il n'y a pas eu de déclaration intempestive, victoire, Hamas a réussi, parce qu'en même temps, ils sentent que ces gens qui sont formés sur le terrain peuvent être tentés par autre chose, par le pouvoir, et là, le régime iranien est battu à son propre jeu. Kaveh, merci, et à bientôt sur infolive.tv. Merci beaucoup.